Bonjour Ousey Noudiop. Oui. Voilà, Ousey Noudiop, vous êtes membre du collectif des ex-travailleurs de Sotrac, de Sias et d'Ama Sénégal. Depuis quelques jours, vous observez une grève de la faim pour réclamer à l'État du Sénégal plus de 11 milliards de francs CFA. Pouvez-vous revenir sur cette situation et la dette que l'État vous doit ? Merci, madame. Effectivement, nous observons une grève de la faim il y a de cela. Deux jours, d'ailleurs, nous réclamons le reliquat de non-sous qui devait être payé depuis la fin de l'année 2023. Comme l'État avait budgétisé 13 milliards pour payer le passif social des ex-travailleurs de la Sotrac, de la Sias et d'Ama Sénégal, à la veille de la Tabassi, il nous avait donné une avance de 2,6 milliards. Mais jusqu'à présent, le reliquat n'a pas été honoré. C'est ce que nous demandons. Nous avons fait des marches, nous avons fait des audiences avec les autorités, mais rien n'a été fait. Et alors que nous n'avons plus de levier à activer pour mener des grèves, nous avons perdu presque 400 camarades décédés. Alors, on n'a plus de choix. C'est pourquoi nous avons mené une grève de la faim illimitée. Comment l'État vous doit 11 milliards de francs CFA ? Vous êtes combien de travailleurs ? Bon, nous sommes au total 5 000 travailleurs entre la Sias, la Sotrac et l'Ama Sénégal. 5 000 travailleurs ? 5 000 travailleurs. On devait 9 milliards à l'Ama Sotrac, 1,6 milliard à la Sias, 2,5 milliard à l'Ama Sénégal. Au total, ça nous fait 13 milliards. À la veille de la Tabaski, l'État avait décaissé 1,6 milliard en guise d'avance. 1 milliard à la Sotrac, 250 millions à la Sias, 350 millions à l'Ama Sénégal. Ce reliquat que nous attendons depuis la Tabaski jusqu'à présent n'a pas été payé. Le reliquat de 11 milliards ? De 11 milliards, effectivement. Le prince CFA ? Oui. Et sur les 5 000 travailleurs, tous les 5 000 travailleurs sont en vie ? Non, on a perdu à la Sias près de 400 camarades. À la Sotrac, nous avons perdu plus de 400. À l'Ama Sénégal, nous avons perdu 150 personnes. Il n'y a que les vœufs qui se présentent au moment d'été. C'est ça. Et comment ça se passe, la grève de la faim ? Certains ont été évacués d'après les informations ? Effectivement, nous avons évacué près de 5 camarades. Nous allons procéder à des évacuations d'ici 48 heures, parce que les gens sont fatigués. La situation est très tendue. Est-ce que les autorités étatiques ont réagi par rapport à votre situation ? Voilà, c'est ce qui est déplorable. Dans un état de droit, le régime qui est en place, nous sommes des militants qui font partie de ceux qui ont accompagné le président de la République pour sa réélection à la tête de l'État. Mais c'est malheureux. Au retour, il nous relègue au second plan. Au moment où nous menons une grève de la faim, aucune réaction de la part de l'État du Sénégal n'a été observée. Et à part la grève de la faim, avez-vous un autre plan d'action ? Non, avant la grève de la faim, on avait rencontré un conseiller technique du président de la République, en l'occurrence Asad Diop, l'ancien ministre du Travail. Il y avait pas mal d'autorité aussi pour vraiment qu'il diligente le dossier. Et même le président nous avait promis de nous prendre en audience, mais malheureusement, rien n'a été fait. Il y avait aussi l'intervention de l'ONG Djamra, ou bien ? Effectivement, l'ONG Djamra, nous le remercions et nous le félicitations de tout le temps que nous menons des activités de ce genre. Il intervient. Et jusqu'à présent, il se bat pour vraiment trouver des solutions adéquates pour que vraiment cette situation se règle une bonne fois pour toutes. Donc actuellement, il n'y a pas de négociation avec l'État ? Non, actuellement, il n'y a pas d'ouverture de négociation avec l'État. L'État nous prête sourd d'oreille. Et socialement, comment vous vivez cette situation ? Socialement, c'est très difficile, c'est doublé, c'est aussi vraiment alarmant. Mais nous continuons à mener la grève. Nous le menons jusqu'à la Nouvelle-Horge. Wow. Jusqu'à la Nouvelle-Horge. Parce que ce que nous demandons, ce n'est pas de... Le monde, ce n'est pas... On ne commande pas. Mais c'est des droits. Nous avons donné corps et âme à la nation sénégalaise. Au retour, l'État du Sénégal nous relève au second plan. Au lieu de nous payer, il nous vraiment piétine. Il nous... Je ne sais pas. On ne peut même pas qualifier la situation. Donc, si l'État ne vous donne pas les 11 milliards de francs CFA, vous n'allez pas arrêter la grève de la faim ? Non, non, non. On n'arrêtera pas la grève de la faim. Les gens sont déterminés. Déjà, c'est dit, on a perdu des camarades. Et on va continuer à se battre. Mais est-ce que c'est le moment idéal pour réclamer 11 milliards à l'État du Sénégal, avec cette période électorale et tout ? Non, on ne sait même pas est-ce qu'on est en période électorale. C'est des droits. Les droits ne se négocient pas. On les paye. Parce que pourquoi ? Parce que le président avait ordonné qu'on vote un budget de 13 milliards à l'Assemblée nationale. Le budget a été voté. Demand les députés de l'opposition et du régime. Mais jusqu'à présent, ce budget n'a pas été payé. On ne comprend pas. Parlez-nous un peu de la faillite de ces entreprises Sotrac, Sias et Dama Sénégal. Parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas ce qui s'est passé exactement. Je te donne l'exemple de la Sias. Oui. En 1993, lors des élections de 1993, le régime en place, le régime socialiste avait perdu ses élections. Et ils ont jugé que la société de nettoyement les affaires perdent. C'est en ce moment qu'ils ont intervenu par le biais de Sénégalais qui ne sont plus là. Je ne veux plus prononcer leur nom. Qu'ils ont procédé à la dissolution de cette société. Oui. Arbitrairement. Sans préavis. Sans lettre de licenciement. Voilà. C'est ce qui a amené ce problème-là. Et alors, avec le régime du président Ablai Ouad, on s'est battu. Et on a même été à la justice. Mais le président Ouad nous avait dit que vous avez fait un marathon judiciaire trop long. Je vais payer à l'année. Et il a commencé à procéder au paiement. Donc il nous a donné deux fois des avances. Le président Macky, à son arrivée, il nous avait promis de nous payer, après sa réélection, au moment où il menait la fermeture de son campagne à Gueye Waï. Son campagne de clôture à Gueye Waï. C'était récent. Oui. Récemment aussi, il a été interpellé par le journaliste Gueye, commandé de TFM. Bon, il a dit que nous n'avons plus budgetisé. C'est fini, le paiement va être procédé. Mais ça n'a pas été fait. Voilà le problème. Amas Sénégal. Oui. C'est pareil. C'était une société privée. Mais malheureusement, l'État s'est substitué. Le président Ouad avait dit que je ne veux plus voir AMA. Il nous a repris dans le dispositif. Et il a payé les étudiants. Nos droits sont toujours confisqués par l'État du Sénégal. Je pense qu'un État, quand il substitue une société, c'est l'État qui prend en charge les travailleurs. Voilà. Le cas de la Sotrac, pareil. C'était une société nationale qui assurait le transport urbain. Mais malheureusement, politiquement, ça a été dissous. Où s'il nous dit ? Avez-vous un appel à lancer au président Makissal par rapport à votre situation actuelle ? Oui, bien sûr, l'appel que j'annonce le président. Nous sommes sous son coupole. Qu'il sache que nous sommes des partenaires. Nous l'avons accompagné tout le temps. Et nous avons, on avait fondé espoir, quand il sera à la tête de l'État, il va régler tous nos problèmes. Mais malheureusement, jusqu'à présent, tous les directives qu'il avait donnés n'ont pas été respectés par son gouvernement, par ses ministres. On veut qu'il revoie la situation pour régler le problème, une bonne fois pour tous. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Oussé Noudiop, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes membre du collectif des ex-travailleurs de Sotrac. Et secrétaire général du syndicat national des agents de la propreté. Voilà. Merci beaucoup des ex-travailleurs de Sotrac, de Siaz et de la Sénégal, qui sont actifs à la grève de la faim. Exactement. Exactement.